La Discipline Les techniques de Tony, ils étaient super pendant environ un an et demi, et puis ils se sont effondrés. Que dites-vous à ceux-là ? C'est ce que c'est ? C'est très simple, si tu ne t'entraînes pas, tu n'as pas de muscle, n'est-ce pas ? Donc je dis toujours aux gens qui aient une pratique quotidienne, comme l'amorçage. Si vous ne faites pas cela, si vous vous levez et que vous n'avez aucune discipline, vous n'obtiendrez rien. Les régimes ne fonctionnent pas quand vous ne le faites pas, l'exercice ne fonctionne pas quand vous ne le faites pas. Mais la plupart des gens ont des expériences qui veulent changer. Et une fois que vous changez ces choses, toute votre vie change. Mais la vie est une croissance constante. Ma vie n'est pas là, parce que je suis allé à un séminaire une fois, et maintenant ma vie est faite pour la vie. Je m'entraîne, je m'entraîne, je forme mon corps, ça devient un style de vie. Ce n'est pas juste, mais comme si vous dépendiez de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas ici pour devenir le gourou de quelqu'un jeune. Je ne suis pas là pour leur faire un cadeau. Je suis ici pour les aider à ouvrir leurs propres cadeaux, et ça c'est vraiment ce que mon travail a été. Je n'ai jamais rencontré une personne qui ne réussissait pas, et qui n'avait pas beaucoup d'autodiscipline dans sa vie. L'autodiscipline est le fait de pouvoir exécuter et être capable de respecter sa vie à temps, et de respecter ses engagements et ses promesses, et de respecter les échéances sont essentielles au succès. Aucun d'entre nous, aucun d'entre nous ne peut se permettre d'avoir une vie contrôlée par quelqu'un d'autre, ou une vie essentiellement contrôlée par nos émotions. J'ai appris il y a plusieurs années, qu'il y a deux types de personnes. Il y a le type de personne, qui dit je vais attendre jusqu'à ce que j'en ai envie avant de le faire. Et puis il y a la personne qui dit, je dois le faire, pour que j'en ai envie. On n'obtiendra jamais rien, car ils attendent toujours de ressentir le moment de bouger, et l'autre personne qui dit non je dois bouger. Je vais commencer à sentir le moment. L'autodiscipline est l'essentiel dans votre vie, et dans ma vie. Si nous voulons faire avancer les choses, j'ai donc un défi pour chacun d'entre vous ce week-end. Le défi est simple. Au cours de votre week-end, et parfois c'est un peu espérons-le, une période plus facile de votre semaine demandez-vous est-ce que je pratique l'autodiscipline dans ma vie ? Est-ce que je fais les choses que je devrais faire parce que j'ai besoin de les faire, ou est-ce que je suis en train d'attendre pour ressentir le moment ? Faites comme nos amis Nick disent. Fais-le. A quel point votre carrière et peut-être votre vie aurait-elle été différente si vous n'aviez pas embrassé la partie de conditionnement physique dès le début ? Oh mec, tu sais ça me donne juste entre ma forme physique et ma foi. J'ai tellement de discipline dans ma vie, et j'ai une vision si positive de la vie, et vous savez les opportunités que j'ai et les choses que j'ai pu accomplir dans ma vie. Donc ça commence, tu sais, je me lève à 4h30 du matin, je suis dans la cuisine en train de prendre le petit-déjeuner, 5h je suis au gym. 6h30 j'ai déjà eu un autre chac et 7h30 je mange quelque chose. Hamburger et Aladdin déjà abandonnent les enfants à l'école, et à 9h, je prends un autre repas, et je suis déjà allé à l'église, et j'ai travaillé. Et je sais que je ne sais pas tout ce que je ne peux pas accomplir. Quand j'étais au lycée, je devais peut-être avoir 16 ou 17 ans. Et je suis allé faire de l'escalade à Eldorado Canyon près, de l'endroit où j'ai grandi à Boulder. J'avais grimpé environ 3 ou 4 ans, et je suis allé faire une ascension appelée T2. Maintenant à l'époque T2 était une montée relativement difficile. Et j'y suis allé avec une sorte de manque arrogant de préparation. Et je n'avais pas préparé pour être capable de faire certains types de fissures de doigts. Je me suis dit où je vais comprendre quand je serai là. Et je n'ai pas non plus fait de pause, et c'est la chose à propos de l'audace et de la discipline. Je n'ai pas fait de pause pour vraiment vérifier tous mes systèmes. D'accord. Donc je suis sur le quatrième terrain, je suis à environ 400 pieds au-dessus du sol. Je traverse le système de fissures oblique avec lequel j'ai commencé à avoir des problèmes, et mon avant-bras a commencé à se gorger de sang et d'acide lactique. Ce qui mesure à un certain point même, si vous êtes sur une grande prise, vos mains vont fondre. D'accord. Et je suis sur le point de tomber. Je suis à 400 pieds au-dessus du sol. Mais ça devrait aller, parce qu'il y a une protection. Je suis attaché à la corde. Je peux faire une chute, mais je vais me faire prendre. Pour une raison quelconque, et à ce jour, je ne sais toujours pas pourquoi. Mon cerveau a déclenché que je devrais regarder mon nœud. Et j'ai regardé mon nœud. Mon nœud était venu délier. J'avais fait l'erreur de ne jamais vraiment penser au meilleur nœud pour certains types de situations, et je me suis lié avec ce qu'est un nœud de chaise. Maintenant, l'avantage d'un boulin est qu'il est facile de délier. L'inconvénient d'un nœud de chaise est qu'il est facile à défaire. Il s'était délié pendant que je continuais à avancer et il est juste suspendu dans mon harnais. Je suis à quelques secondes de tomber seulement maintenant je vais mourir. Je vais mourir si je tombe. Mes avant-bras fondent. Et le nœud était venu délier. Et ainsi j'ai appelé à mon partenaire. J'ai dit mon savoir est venu délier. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne peut rien faire. Il va juste me regarder tomber à ma mort. Et moi il y avait un vieux piton fixe, dans la roche qui il y avait était placé dès la première descente, un vieux piton de fer doux. Et je l'ai regardé. Et j'ai probablement eu 15, 20 secondes avant que mes mains se déroulent, si cela peut être 10. J'ai pris un coureur et je l'ai accroché dans le piton et j'ai attaché le piton dans mon secoureur dans mon harnais et juste allé s'il vous plaît tenir. Et je l'ai salé. Et ça a tenu. J'ai mis en réserve. J'ai attrapé le nœud. Je l'ai retenu. Je suis allé au rebord. Je n'ai pas convulsé. J'étais très calme à ce moment-là. Quand je suis arrivé au rebord, je suis entré dans une agitation convulsive. J'ai été malade à l'estomac pendant des jours à cause de tout. Ce qui arrive chimiquement. Ce que j'ai appris de cela est deux choses. La première est que lorsque vous êtes dans un monde impitoyable et que la gravité est impitoyable, cela ne vous dérange pas. Il ne prend jamais un jour de congé, jamais. Et si vous faites une erreur, cela peut vous tuer si c'est cela. Mauvais type d'erreur. Et ce que j'ai appris, c'est que oui, je veux faire des choses aventureuses. Je veux escalader des rochers. Je veux être à iosmite. Je veux faire des choses qui font monter mon adrénaline. Mais j'ai besoin de la discipline pour toujours faire toute la bonne préparation. Pour toujours penser au bon, ne toujours recouper mon système. Pour pouvoir faire ces choses audacieuses et rester en vie dans un environnement impitoyable. Et comme vous et moi avons parlé plus tôt aujourd'hui, je pense que c'est la recette. Je pense que nous entrons tous dans un environnement impitoyable où nous devrons être à la fois audacieux et disciplinés. La deuxième chose que j'ai apprise, et si ce piton n'avait pas été là, nous pourrions ne pas être ici ensemble. C'était juste par hasard que ce piton était là. Je veux que vous réalisiez, quand vous rembobinez la cassette de votre propre viceste, qu'il y a des moments cruciaux où si la chance était passée dans l'autre sens vous auriez pu être tués. et donc ce que vous devez faire est de toujours mettre ces disciplines supplémentaires en place parce que j'ai eu la chance de vivre. Et ce que j'en ai tiré c'est que je ne veux jamais avoir de la chance de vivre à nouveau. Je veux vivre à cause de ma discipline, pas à cause de ma chance. peut être une décennie de gestion simultanée de deux entreprises mondiales. Comment obtenez-vous l'endurance nécessaire pour rester en forme ? Vous savez personnellement et mentalement et physiquement ? Eh bien vous savez, quelqu'un a dit, avec un peu de discipline, que vous faites de petites choses, avec beaucoup de discipline vous faites beaucoup de choses, et avec la discipline il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Cela demande beaucoup de discipline. Je veux dire évidemment, parce que vous allez passer d'une oeuvre à l'autre, d'une culture à l'autre de deux sociétés complètement différentes. Vous avez le décalage horaire, la désorganisation. Les gens vous attendent quand vous descendez d'un avion après quatorze heures de vol pour être frais et prêts pour eux. Ils ne s'attendent pas à vous voir venir et dire au mondial. Ce décalage horaire, vous ne pouvez pas répondre à la question. Ils veulent que tu sois en déplacement tout le temps. Donc cela nécessite beaucoup de discipline. Vous devez vous organiser. Si vous savez que vous allez faire ce travail, et que vous acceptez le travail, vous devez vous organiser pour le faire. Ça c'est difficile mais il y a une solution. Il y a une solution pour cela. Mais cela demande beaucoup de choix de choix personnels. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Tu sais, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire mais vous allez les faire dans un certain ordre, mais surtout avec beaucoup de discipline. En 2009, lorsque le mixage a été fait, et il y a eu une période où je pense à cette époque vous étiez comme quelque chose qui va marcher pour moi ou pas. Qu'est-ce qui vous a permis de traverser ? Comment avez-vous travaillé à travers cela ? Oui, c'est difficile de dire exactement ce que c'était. C'était un travail difficile. C'était de la discipline. C'était de savoir que si ça ne fonctionnait pas je devrais avoir un neuf heures moins cinq. Et je ne veux pas faire ça. Je ne veux vraiment pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. Et ça fonctionnait avec rien, et on mettait tout dans la musique. Et vous savez pour je veux dire avant d'arriver à ce point, je pense que vous devez regarder mes antécédents. J'avais toujours voulu être sobre, je ne pouvais jamais devenir sobre. je ne pouvais pas faire de la musique pendant que j'étais sous l'influence de la drogue ou de l'alcool. Finalement devenu sobre en 2008 sorti de cure de désintoxication. Et était comme d'accord c'est ça. J'ai gaspillé des années de ma vie, et si ça marche ça doit marcher maintenant. Il n'y a pas d'alternative. Et j'ai rencontré quelqu'un qui avait le même dévouement que moi. Cela mettait tout dans la musique, tout dans le métier, et ne sortait pas. Il n'avait pas vraiment beaucoup d'amis. Je plaisante, je plaisante. Nous traînons seulement les uns avec les autres. Non c'est quelqu'un qui ne vous le dirait pas vous savez jusqu'à. Ce moment-là je faisais de la musique, avec des gens qui mettaient constamment leur priorité à point, des gens plus cools. Obtenir non pas du tout, être chargé ou chasser des femmes, ou quoi que ce soit et c'est ce que j'ai fait pendant longtemps, et cela n'a pas été le cas. Cela m'a conduit à être fauché, et en cure de désintoxication, et à retourner dans la maison de mes parents. ce qui est génial, mais je voulais une carrière et Ryan était quelqu'un qui avait la même discipline et tout sacrifié. Ce que mon père nous a toujours dit quand nous grandissions, c'est que si on met fin à un dollar on n'épargne rien. Si vous le terminez au-delà de la lumière vous n'économiserez rien. Et donc cette discipline de l'investissement garde quelque chose. Ne pas consommer tout ce que vous obtenez m'a en fait beaucoup aidé. ces moments de stars que vous connaissez, remplissez les ruelles. Ruelles et vous avez laissé un public en admiration de regarder. Oh oh oh, jouez encore je veux voir ça. Ces secondes sont construites sur des milliers et des milliers d'heures que beaucoup de gens ne penseraient qu'il y a pas de contrôle et restez au top. Ce sont les choses que vous savez quand vous les enchaînez ensemble. Commencez à créer votre journée d'action efficace. Plus vous avez de chances d'enchaîner ces jours d'action efficaces, plus il est probable que vous puissiez créer votre propre succès. Comment décririez-vous personnellement votre style de leadership ? Proche de l'être humain ? Je pense que la discipline est très importante, très importante, mais relative à la discipline. Surtout quand je travaille avec de jeunes joueurs où ils ne perdaient jamais la cible. Je ne sais pas comment le dire, ne jamais perdre la cible. Rester toujours concentré sur ça et c'est très bien, parce que c'est toujours... Je pense que c'est encore possible. Donc il n'y a pas un mot juste en anglais.Croyance. Oui pour une croyance certaine. C'est un peu différent de croire-croire. Vous pouvez croire en quelque chose, mais vous pouvez perdre la croyance assez facilement alors pour être plus fort en ce moment des choses comme ça. J'ai toujours voulu gagner la coupe du monde et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé. Si, au fil du temps, j'ai commencé à apprécier le cricket et j'ai commencé à me rendre compte des défis du cricket et mon coach était instrumental avec mon frère. mon frère énergis pour me faire comprendre l'importance de mener une vie disciplinée, une vie ciblée, et de me pousser plus fort. Ils ont trouvé des raisons et même vers la fin de ma carrière. J'ai suivi cette formule. Si je marque des points, laisse le reste du monde en parler. Je pense aux prochains matchs. Et cela, dès mes années d'école, est devenu une formule non écrite, une loi non écrite à la maison que nous ne parlons pas du dernier jeu. Nous parlons du prochain match. Et malgré tous les reins que je marquais, je voulais sortir et marquer plus que ça. Donc si je ne marquais pas, j'aurais une nuit agitée. Si je marquais des points, j'allais avoir une nuit agitée en pensant comment je pourrais marquer plus. Et c'est ainsi que tout s'est passé, je ne parle normalement pas des chiffres. Mais c'est quelque chose que je dois partager avec vous tous. Vers la fin de ma carrière de cricket scolaire, j'avais déjà commencé à jouer au cricket de première classe. Et la saison dernière, je peux probablement dire que j'ai une moyenne 1025 parce que je ne suis sorti qu'une seule fois dans toute la saison. Mon frère et mon entraîneur y ont joué un rôle car chaque fois que je marquais aucun d'entre eux ne me disaient bien joué. Et c'est pourquoi dans mon discours d'adieu, j'ai dit à moi, « Entraîneur au moins vous pouvez tenter votre chance disant bien fait. » « Il n'y a plus de match dans ma carrière. » Mais quelque chose pour lequel je vivais, c'était l'appréciation de mon entraîneur et de mon frère, ce qui ne s'est jamais produit. Et c'est quelque chose que vous savez qui m'a permis de faire de mon mieux tout le temps. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'aimerais savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo, quel était votre clip préféré et qu'elle est-vous appliquée immédiatement à votre vie ou à votre entreprise d'une manière ou d'une autre. De même, comment avez-vous développé la discipline et avez-vous de la sagesse à partager avec les autres ? Laissez-le dans les commentaires-ci, dessous je vais participer à la discussion. Enfin, je veux donner un rapide coup de chapeau à Jude Gbeko. J'espère que j'ai prononcé ça d'accord. Merci beaucoup Jude d'avoir choisi une copie de mon livre sur Onward. Cela signifie vraiment 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 beaucoup pour moi. Et j'espère que vous l'appréciez. Merci encore les gars de regarder. Je crois en vous, j'espère que vous continuez à croire en vous. Et quel que soit votre seul mot, beaucoup d'amour. Je te verrai prochainement.